J'espère que vous passez une très bonne journée du ramadan j'espère que ce vendredi nos concitoyens en Algérie se repose nous sommes le vendredi 22 avril 2022 Assalamu alaykum Jum'a mubarak anna si t'as t'salil jama' qui prévoit une activité religieuse c'est un vendredi c'est un jour de repos pour nos concitoyens, pour nos compatriotes mais c'est un jour de travail pour notre chère diaspora algérienne à l'étranger Nous avons un petit peu sur l'absurdité de politiser l'histoire On aime tout politiser En Algérie nous avons un problème, nous politisons tous les problèmes alors qu'il y a des problèmes qui sont purement techniques purement économiques, purement sociaux où l'idéologie politique n'a aucune rôle nous ne pouvons absolument rien rapporter Dans les pays, nous aimons d'être dans le siège ou dans le siège qui est dans le siège ou dans le siège qui est dans le siège Tariq par exemple, l'histoire on fait partie de cette dérive idéologique qui consiste à politiser l'ensemble des problèmes du pays On veut politiser les problèmes en Algérie pour l'empêcher de les résoudre C'est-à-dire que quand on politise un problème Ah là là, il a besoin de la souveraineté nationale il a besoin de la préservation de l'unité nationale il a besoin de la stabilité du pays il a créé des discours politiques pour qu'on trouve un problème dangereux Alors qu'il s'agit d'un problème qui nécessite une solution technique ou une solution adaptée autrement que par le discours politique C'est-à-dire que la polémique des salats des réseaux sociaux c'est une polémique nationale mais en Algérie Le message publicitaire l'aider à l'Algérie le 15 avril dernier Oui, il parle de la ville de Tlemcen l'une des plus belles villes les plus grandes villes du pays On les salue énormément On les embrasse très fort Je suis l'un des amoureux de la ville de Tlemcen et je compte beaucoup d'amis dans cette ville millénaire et ancestrale Le message publicitaire avait dit qu'à Tlemcen il y a des monuments marocains et monuments andalus, espagnols, etc. Il voulait mettre en exergue la diversité culturelle et linguistique, culturelle plutôt et historique, architecturale de Tlemcen 15 minutes après ce message a été modifié parce qu'il ne fallait pas dire qu'il y avait des monuments marocains il ne fallait pas attribuer à Tlemcen la dimension architecturale le cachet identitaire marocain le cachet historique marocain C'est une erreur qui a été corrigée entre guillemets erreur j'emploie leurs termes surtout qu'on a l'histoire Voilà, qu'est-ce qu'on a rêvé de cette polémique ? Bon, quelques jours après Le juillet 21 avril Officiellement, la directrice de marketing de l'Algerie Mme Nahla Ben-Belqassim a été l'émogée et a été l'émogée et a été l'émogée et a été l'émogée et a été l'émogée On lui a donné un questionnaire et a été suspendu et l'émogée à cause de cette bourde marocaine sur Tlemcen Alors que c'est une agence de communication une filiale d'un groupe français marouf c'est le groupe Avas ils ont une filiale en Algérie GANFOOT si je ne me trompe pas C'est elle qui est en charge de la communication digitale et de la promotion des contenus digitaux Tahar Algérie notamment sur ses supports sur les réseaux sociaux Bon On a jeté en pâture à Mme Nahla Ben-Belqassim La question est-ce que c'est elle qui a écrit ce message publicitaire quel est son niveau de responsabilité à un moment où l'Algérie a contractualisé ce service la déléguée à une agence qui est une filiale algérienne GANFOOT une entreprise 100% algérienne filiale du groupe français Avas qui est parmi les plus grands groupes français en conseil en communication qui accompagne les entreprises dans le monde entier pas uniquement dans les pays francophones à adapter leur stratégie publicitaire leur stratégie de communication vis-à-vis de leur public Mais bien ou vis-à-vis des besoins de leur public Mais l'élèche Nous sommes en pâture à Mme Nahla Est-ce que l'adam est-ce qu'il y a qui se mette le message ou il y a le rouge et 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 le rouge est-ce que ça mérite qu'on y mange pourquoi il y mange à Mme Nahla Ben-Belqassim Je ne connais ni d'un dans ni d'un tout ce que je sais je ne comprends pas comment à cause d'un simple post sur Facebook on limoge la délectrice marketing derrière l'Algérie Pour ne pas défendre les responsables derrière l'Algérie ils mériteraient certainement d'être limogés tous en raison de la mauvaise les mauvaises prestations et les mauvais bilans économiques et financiers de la compagnie et en l'occurrence limogés une cadre diligente pour un post sur Facebook qui a été corrigé 15 minutes après et dans le post et le post Facebook lui-même n'est pas une calamité dire qu'il y a eu des monuments marocains en quoi c'est une insulte il y a des monuments algériens Justement le problème c'est que le régime algérien est en guerre contre le Maroc une partie du régime marocain où il y a le Mechzens il est en guerre contre le régime algérien et des problèmes politiques entre les deux pays depuis les années 60 depuis l'indépendance de notre pays depuis 62 et des malentendus d'abord sur le découpage des frontières ensuite ça a été réglé pratiquement définitivement fin des années 80 et début des années 2000 ça a été réglé cette histoire des frontières il y a la question du Sahara occidental qui date depuis les années 70 sauf que ce qu'on oublie les peuples marocains algériens les peuples du Maghreb la région n'existait pas que depuis l'indépendance l'Algérie n'existe pas que depuis 1962 le Maroc n'existe pas depuis 1962 l'Algérie et le Maroc ce sont deux pays deux entités historiques morales qui ont existé depuis des siècles et au cours de ces siècles il y a eu beaucoup de moments de guerre il y a eu beaucoup de moments d'entente où je vous renvoie on ne peut pas lire le passé avec la logique du présent c'est à dire que les rapports les influences notamment lorsqu'il s'agit de deux pays qui sont voisins cela signifie que durant des siècles la loi de l'histoire et de la géographie a provoqué des brassages des liaisons des inter-influences des influences communes des mouvements de population c'est ça ce que c'est les pays voisins c'est comme si la France va interdire dans l'histoire dans les manuels d'histoire dire que l'Alsace il y a une partie de la culture allemande dans l'Alsace où là elle va dire non et supprimer tout ce qui est allemand dans l'Alsace ce qui est complètement débile puisque les allemands et la culture germanique sont allemandes étaient présentes dans l'Alsace depuis des siècles depuis des siècles où la France va dire du côté de Nice il faut supprimer tout ce qui tout ce qui est relatif tout ce qui peut évoquer l'histoire où la présence de la présence historique italienne où la présence culturelle italienne alors que l'Italie Nice est restée italienne pratiquement jusqu'en 1860 pour le Maroc et l'Algérie ils n'échappent pas à cette règle le peuple algérien et le peuple marocain se sont mélangés depuis l'illustre au point où le meilleur article qui résume cette situation il y a des archives il y a une publication d'un monde diplomatique c'est une publication de haut niveau le monde diplomatique c'est un une publication qui est très sérieuse où les plus grands analystes du monde francophone publie des articles pratiquement des expertises des articles très profonds avec une exploration des dessous de l'actualité internationale par-dessus leurs frontières le Maroc et l'Algérie échangent leurs habitants et leurs problèmes c'est un article qui est créé en octobre 1956 dans les archives du monde diplomatique il a dit une parfaite analyse de ce qu'on appelle l'interdépendance du Maroc et de l'Algérie il y a eu une interdépendance cet article a pris l'exemple justement tu es Tlemcen ou tu es Oujda par exemple Oujda et Tlemcen ce sont deux villes jumelles durant l'histoire ces deux villes ont été des fois marocaines ont été des fois algériennes qui est Oujda qui est Tlemcen et Tlemcen et Oujda c'est les villes qui incarnent la relation intense entre les Algériens et les Marocains c'est le monde diplomatique il y a bien par exemple un juste titre dans l'histoire qu'est-ce que nous apprenons Oujda n'a été définitivement intégrée au royaume du Maroc de manière définitive comme 1822 lorsque le sultan Moulaye Sleiman a pu la reconquérir elle dit Marouf Oujda par exemple elle était sous la présence pendant très longtemps des Zéanides qui est une dynastie la fameuse dynastie algérienne qui a gouverné à Tlemcen pendant trois siècles les Zéanides je vous rappelle Yajma du XIIIe jusqu'au XVIe siècle je ne veux pas me tromper mais les Zéanides c'est une énorme ils ont construit un empire plus qu'un royaume le sultanat Zéanide avec pour capital Tlemcen ils ont fondé aussi Tenes ils n'ont pas fondé c'est-à-dire Tenes existait bien avant eux mais ils l'ont fortifié ils ont participé à la construction d'Outhnes ils ont même gouverné à Alger c'est une dynastie qui est berbère c'est vraiment l'air à deux trois siècles Oujda était pendant longtemps et régulièrement sous leur occupation est-ce que maintenant les Marocains parce qu'on a des problèmes avec l'Algérie est-ce que ça autorise les Marocains d'aller nier les Kaya Hadid ou d'aller dire Oujda ça n'a jamais été il n'y a pas d'Algériens ça n'a jamais été des Algériens il faut absolument supprimer la dimension algérienne de Oujda ce n'est pas possible ce n'est pas possible les INI ont régné de 1236 jusqu'à 1556 avec l'arrivée des Ottomans et des Turcs donc pendant ces trois siècles Oujda et plusieurs autres parties de l'actuel territoire marocain étaient sur la domination de ce royaume fondé en Algérie donc il est où le mal est-ce qu'on doit réécrire l'histoire de Oujda parce qu'entre l'Algérie et le Maroc il y a des problèmes politiques le régime actuel algérien n'existe que depuis 1962 l'actuel roi marocain où il a son père n'existe que depuis deux trois décennies les deux pays ont des histoires millénaires mais on ne peut pas les réécrire ou les interdire le renseignement ou les interdire l'évocation de cette histoire on a des problèmes politiques qui sont conjecturés d'aujourd'hui il est vrai qu'il y a une présence historique marocaine importante Idriss le Premier qui est le fondateur de la dynastie Idrisside qui est l'une des dynasties qui a réuni le plus longtemps possible qui a réuni avec prestige sur l'actuel Maroc Idriss le Premier par exemple il a été bien accueilli il a tellement aimé qu'il a appelé son frère Sulaïmen qui a quitté l'Égypte pour venir rejoindre Tlemcen et s'installer avec moi ou même Sulaïmen il a aimé la générosité et l'hospitalité légendaire des habitants de Tlemcen donc Idriss le Premier avait même dirigé Tlemcen il faisait même partie d'une forme d'un gouvernement local mais je ne fais pas un moment donc Idriss le Premier il a joué un rôle important Idriss le Premier est assimilé aujourd'hui comme étant l'un des fondateurs du Maroc moderne bon il a il faudra peut-être une émission de plusieurs heures tout ce qu'ont en fait l'histoire du Maroc et de l'Algérie ne sont pas c'est pas des histoires algériennes ou marocaines c'est des histoires maghrébines Idriss le Premier par exemple il a fait un parcours tout un parcours maghrébin il a essayé de régner sur le Maghreb il s'est retrouvé à diriger une partie du territoire marocaine parce qu'il n'arrivait pas à faire une expansion de son royaume partout sur le Maghreb les zianides la même chose à Tlemcen leur objectif était de gouverner et d'occuper le maximum de territoires au Maghreb l'idée d'exister uniquement en Algérie le fait d'être l'identité algérienne elle-même à l'époque n'existait pas l'identité marocaine elle-même à l'époque n'existait pas il y a une identité idrisside fatémide zianide même en fait toutes ces identités là c'est des identités maghrébines nous avons par exemple le plus important monument fait comme ça le Mansoura le Mansoura a été fondé par qui ? par les Mérénides les Mérénides c'est une dynastie qui a réuni au Maroc eh qui a réuni au Maroc ou parce qu'il y avait une guerre parce qu'il y avait un siège en 1289 ou le Mansoura il y a eu toute une histoire là-dessus c'est une guerre qui a été faite par les Mérénides qui ont assiégé Tlemcen qui ont voulu l'occuper le Mansoura a été détruit par les zianides on va dire sur les ruines je n'ai pas envie de m'approfondir l'histoire est kbira mais on ne peut pas nier que le Mansoura a été bâti par une dynastie qui vient du Maroc c'est pas possible c'est parce que nous avons maintenant rompu notre relation avec le Maroc qu'on doit nier que le Mansoura a été créé par un sultan mérénide qu'on appelle Abu Ya'koub Youssef al-Nassar on va oublier l'histoire on va supprimer l'histoire il faut arrêter de politiser l'histoire tous les pays du monde tous les pays du monde du Mexique aux Etats-Unis de la Chine avec ses voisins de la Russie avec l'Europe de l'Est il y a des interdépendances l'histoire de l'humanité s'est faite de brassages de liaisons souvent houleuses de guerres de malentendus mais aussi d'alliances et de fusions Lucas j'aurais aimé consacrer une émission historique et peut-être qu'on va le faire sur Algérie par sur les grands épisodes historiques qui ont lié le Maroc et l'Algérie ou là qui ont lié aussi l'Algérie au Maroc il y a beaucoup de choses à dire il y a énormément de choses à dire il y a énormément de choses à dire tellement il y avait de la communion tellement il y avait des rapports et des échanges particuliers et pérennes et réguliers les populations qui habitaient l'Algérie et les populations qui habitaient le Maroc les deux pays en fait ne se fréquentent plus depuis les problèmes politiques depuis en plus depuis les années 70 avec la question du Sahara occidental et depuis la fermeture totale des frontières du pays au début des années 90 c'est récent mais les deux pays ne se parlent plus ne se connaissent plus avec des mouvements de population très limités avec avec pratiquement où les deux pays ont coupé les ponts mais durant des millénaires et des siècles les ponts n'étaient pas coupés les frontières n'étaient pas fermées les frontières bougaient quelquefois les frontières de l'Algérie étaient au-delà de Oujdad quelques fois les frontières du Maroc qui étaient jusqu'à Tlemcen et c'est l'histoire c'est ça l'histoire on ne peut pas politiser l'histoire l'histoire rapproche davantage les marocains et les algériens et la politique essaie de les séparer là où l'histoire les rapproche et non on ne peut pas le nier donc je ne comprends pas on s'est acharné sur la directrice marketing derrière l'Algérie pourquoi on a voulu lui faire porter tout ce chapeau le message publicitaire elle a dérangé tu veux nier la dimension marocaine de Tlemcen ok il parle d'une vie de Maghreb et il a perdu Maghreb mais ce n'est qu'un ce n'est pas un mensonge dire qu'il y avait une présence marocaine ce n'est pas un mensonge donc on ne peut pas s'énerver on ne peut pas polémiquer sur une vérité historique c'est comme si on va demander aux Marocains de polémiquer de s'énerver parce que l'histoire de l'Algérie est présente à Oujdad dans chaque coin de rue je vous souhaite une agréable journée et retenez bien une chose on ne peut pas utiliser la politique pour séparer des peuples qui ont été qui sont liés par l'histoire et la géographie ça ce n'est pas possible ce n'est vraiment pas possible et la géographie on ne peut pas aller la géographie Merci.